La fin du mois arrive où tu viens de finir ton mandat avec un client et il est temps d'envoyer une facture. Et voilà, tu n'es pas sûr comment faire. Tu as entendu dire qu'il y a des modèles que tu peux utiliser sur Word, tu as juste changé le modèle et envoyé la facture comme ça. Tu as aussi entendu qu'en Suisse, il faut désormais rajouter un code QR à la fin de tes factures. Et de manière générale, tu n'as juste pas envie de faire faux, tu veux t'assurer que ta facture soit aux normes et qu'elle respecte toutes les différentes contraintes qu'une facture doit avoir pour être acceptée. Et bien dans cette vidéo, je vais faire exactement ça. Te montrer comment envoyer une facture qui est aux normes, Suisse, avec le code QR et tout est quoi. Pour ce faire, on va utiliser Magic ID. C'est une application que je développe. Tu peux soit ouvrir l'application web ou alors télécharger l'application sur le Play Store ou l'App Store. Une fois que tu es dans l'application, tu peux simplement cliquer sur le bouton « plus » pour créer un nouveau client. Là, il te suffit d'entrer les coordonnées du client que tu veux facturer, donc son nom ou son nom d'entreprise si c'est une entreprise, et son adresse. Ensuite, tu peux construire ta facture, mettre les éléments que tu peux facturer. Ça peut être des caisses de vin, ça peut être du consulting IT, ça peut être un site web que tu as développé, tout ce que tu veux. Et ensuite, il te suffit de cliquer sur le bouton « PDF » en haut à droite. Mais attention, pour que le client puisse te payer, tu dois évidemment renseigner tes coordonnées bancaires à toi aussi. Et donc ça, c'est la dernière étape. Renseigner tes coordonnées bancaires avec ton nom, ton adresse et ton IBAN. Et ensuite, l'application va générer un PDF pour toi que tu peux simplement partager avec ton client. Ton client pourra ensuite simplement scanner la facture pour t'envoyer le virement. Et l'argent arrivera sur ton compte un jour après. C'est aussi simple que ça, j'espère que ça t'a aidé et je te souhaite une super journée. Ciao !